Tous ces gens qui n'ont pas de talent, que deviendrait-il sans tous ces gens qui n'ont pas de goût ? Le talent est une notion bien rassurante dans son injustice. Soit on en est pourvu, soit on en est dépourvu. Si l'on n'est pas talentueux dans la musique, le chant, la danse, ce n'est même pas la peine d'essayer parce qu'on ne fera jamais partie des grands qui s'illustrent dans ces disciplines. Combien d'artistes, professionnels ou par hobby, se sont déjà entendus dire cette phrase fatidique « Oh là là, mais quel talent ! » Comme si toute leur création pouvait être résumée, ramenée, encapsulée dans cette seule notion, le talent. Et si vous avez du talent littéraire, le vrai, vous avez juste besoin d'un stylo, une feuille, une table, et tout ce que vous écrirez sera forcément exceptionnel, vous serez le midas des mots. Alors bien sûr, bien sûr, il vous faudra travailler dur, il faudra faire quelque chose de ce talent qui est le vôtre, et il faudra croire en vous-même, vous donner les moyens de faire connaître votre talent, de le faire reconnaître dans le monde. Mais alors comment savoir si on a du talent dans une discipline donnée ? Parce que bon, je ne sais pas pour vous, mais moi ça m'arrangerait de le savoir, comme ça je dirigerais mes efforts vers là où j'ai du talent ou pas d'ailleurs. Évidemment, parler du talent de quelqu'un se veut un compliment en soi, parce que par définition il est l'apanage de quelques-uns, et il exclut tous les autres. L'idée de talent masque tout un ensemble de circonstances dans les trajectoires individuelles et collectives, qu'il est important de considérer. Surtout dans nos sociétés occidentales, où la création littéraire, si on se concentre sur celle-ci, a une place valorisée socialement. Parce que bon, vous êtes sur qu'est-ce qu'on lit, et donc, sans m'illimiter, je vais prendre naturellement le prisme de la littérature. Mais bon, vous vous en doutiez, vous n'êtes probablement pas là par hasard. Je vais me baser en grande partie sur l'ouvrage Le talent est une fiction de Sama Karaki, que je vous invite vraiment à découvrir si le sujet vous intéresse, parce que c'est l'un des meilleurs ouvrages de non-fiction que j'ai lu depuis longtemps. Ils ne sont jamais dans l'ultra-pédagogie, à répéter, répéter, répéter. Mais il n'est pas dans la complexité pour la complexité. C'est vraiment un livre qui est à la fois accessible, précis et exhaustif. Sama Karaki est docteur en neurosciences, et donc en fait, toute la base de son analyse part du fonctionnement du cerveau. Et à partir de là, en fait, elle analyse l'ensemble de circonstances qui vont influer sur les trajectoires individuelles. Et il y a tellement d'exemples et d'apprentissages qu'on fait dans ce livre sur le fonctionnement du cerveau, mais aussi les mythes associés au fonctionnement du cerveau, notamment cerveau droit, cerveau gauche, le mythe des 10% d'utilisation du cerveau. Et c'est super intéressant. Donc ça a été vraiment le point de départ de cette vidéo. Donc voilà, je ne suis pas sponsorisée. Le mot « talent » vient du latin « talentum ». À l'époque, ça désignait un poids, d'or ou d'argent. C'était une unité de mesure objective. Le terme de « talent », la signification, a donc légèrement glissé, parce qu'aujourd'hui, ça désigne des aptitudes supérieures à la normale, vraiment exceptionnelles. Le talent relève de dimensions presque mystiques, on va parler d'un don de la nature, d'un talent inné, comme quelque chose d'unique, qui vient d'ondes-saisous, qui se crée dans le vide, mais qui est attaché à un individu. En littérature, cette notion a la vie tenace. Elle est étroitement liée à l'idée de l'inspiration aussi. Parce que l'inspiration, c'est littéralement le souffle des dieux, des muses, dans l'artiste, dans le poète, qui, lui, ne serait qu'un messager, qu'un réceptacle de cette grâce, de ce privilège qui n'arrive qu'à lui. D'ailleurs, c'est le même mot qu'on utilise pour « inspirer » et « être inspiré ». C'est vraiment un état passif où on inhale, on reçoit quelque chose, cette force créatrice. Les Grecs et les Romains croyaient dur comme fer à la notion de l'inspiration, qui a évolué en inspiration divine pour s'appliquer au divin, aux divinités dans son ensemble. Dans « Amadeus » de Peter Schaffer, que Samakaraki cite dans son livre, moi, je ne l'ai pas vu, je m'attribue sans scrupule cette référence, eh bien, Mozart n'est pas dépeint comme un musicien, un talentueux et travailleur. Non. C'est un messager de Dieu. Ce qui entretient encore plus le mythe de l'artiste comme étant choisi. Ça n'aurait pas pu ne pas être lui. C'était Mozart, absolument. Et aujourd'hui encore, il y a une permanence de cette conception, dans l'image qu'on se fait des artistes, à commencer par la littérature, et d'ailleurs, souvent entretenue par les écrivains eux-mêmes. L'inspiration par les muses reste vraie jusqu'à à peu près au romantique. Et ensuite, on voit un glissement un peu lent, un peu invisible, avec le naturalisme et le réalisme, où finalement, l'inspiration ne vient plus de divinité, mais se puise dans la réalité elle-même, pour celui qui s'est observé, qui est de son temps. Et le glissement continue avec, notamment, le nouveau roman, même si pas que, et aujourd'hui l'avènement de l'autofiction, pour devenir un don de l'individu lui-même. C'est vraiment en lui. L'artiste accompli, celui qui a réussi, qui accède à la reconnaissance et dont les œuvres vont être publiées, et lui, porte en lui-même les conditions de sa propre réussite. C'est parce qu'il réussit qu'il a du talent. Vous voyez l'un des grands pièges de ce prétendu talent. Cette notion abstraite ne peut se définir qu'a posteriori, que par ses conséquences. Il n'y a pas de commune mesure d'un talent dans une discipline. Pourquoi est-ce qu'on attribue une observation basée sur un jugement de valeur à cette seule notion de talent ? L'idée de réussite en littérature est aussi mesquine, parce qu'il ne s'agit pas de vendre beaucoup. On peut aussi être un artiste incompris et se dire que le temps fera son œuvre. On peut faire partie de ces gens qui ne lisent que des classiques, parce que, justement, ils veulent attendre que le temps fasse son œuvre et leur disent « Demain, quels sont les classiques, les livres qui vont rester aujourd'hui, qui valent la peine ? » Ah, cette fameuse postérité avec un grand P, qui fait le tri entre les vraies œuvres et le brouhaha contemporain qui nous encombre. Mais il n'y a pas de temps abstrait qui fait rejaillir les pierres précieuses littéraires enfouies par le manque de goût des contemporains. La réception d'une œuvre, qu'elle soit contemporaine ou plus tardive, est une construction, une interprétation qui vient presque systématiquement d'élites qui ont le monopole de définir quelles sont les vraies œuvres, quelles sont les grandes œuvres et qu'elles ne le sont pas ? Et lesquelles ne le sont pas ? Alors, le talent, qu'il a vraiment en fait ? Vous ? Lui ? Elle ? Ah non, surtout pas lui ! Comment le savoir ? Regardons nos bibliothèques. Regardons les programmes d'enseignement et surtout les écrivains qui sont au programme. Regardons tout livre qui aujourd'hui est considéré comme un classique, qui ne fait même pas débat. On est face à un constat simple. Le talent littéraire a toujours été l'apanage d'hommes, principalement issus de la majorité. On peut s'arrêter là, pas besoin d'aller plus loin. Puisque l'histoire avec un grand H nous a déjà offert cette sélection tout à fait objective sur la base de critères objectifs définis par des personnes objectives de l'ensemble de ce corpus de livres et d'écrivains. Bien sûr, je suis obligée de faire cette précision. Loin de moi l'idée de dire que les classiques, les livres ou écrivains qui aujourd'hui sont reconnus, ne devraient pas l'être et ne méritent pas de l'être. Pour ne citer que lui, Victor Hugo est un écrivain qui a livré une œuvre qu'on peut difficilement regarder autrement qu'avec admiration. Mais tout de même, dans cette répartition de tout ce qui est considéré sans conteste, comme une référence littéraire, comme des œuvres qui ont pour toujours changé la littérature et ce qu'elle permet d'être, pourquoi ce sont toujours le même type d'écrivain qui se distingue ? Après tout, si le talent est inné, est-ce qu'il n'est pas censé être aléatoirement distribué ? Parce que c'est ce qu'on présuppose avec cette idée de talent inné. On pourrait presque mettre en place des tests de détection, des précoces de la littérature dont on sait pour sûr qu'ils deviendront des grandes figures littéraires de demain. Et donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait plus d'hommes que de femmes en France dans cette sélection, par exemple. Statistiquement, ça ne marche pas. Sama Karaki mentionne les trois présupposés déterminants de la réussite. Le talent inné, le travail acharné et les bonnes dispositions mentales. La maîtrise exceptionnelle de compétences se révélerait par la pratique et par l'effort. L'inné fait référence aux facteurs génétiques qui sont directement transmissibles entre les parents et les enfants qui sont héritables sans modification. L'acquis, c'est l'ensemble des variables environnementales qui influencent et qui façonnent qui nous sommes. Essayer de comprendre la performance humaine en la renvoyant à un niveau génétique préexistant, c'est comme essayer de comprendre le vol d'un oiseau en étudiant uniquement les plumes ou une partie d'échec en étudiant le bois qui constitue l'échec et les pièces. Une description de l'expression des gènes ne permet pas de savoir ce qu'ils font pour provoquer un comportement, un trait ou un supposé talent. Considérer la séquence ADN comme le principal dépositaire de l'information biologique est aujourd'hui considéré comme une erreur théorique qui écarte toute représentation complexe du vivant. En fait, il y a plutôt une interaction permanente, non linéaire et surtout aux causes multiples entre plein de composantes que ce soit au niveau de notre ADN, de nos cellules, de nos organes, mais aussi environnementales, émotionnelles, cognitives. Et surtout, il n'y a aucune relation directe entre nos gènes et nos capacités psychologiques. En fait, c'est simple, il n'y a aucun gène pour les capacités intellectuelles, sociales, artistiques. On ne peut pas dire que c'est ce gène-là. C'est faux et c'est même aussi faux que le mythe du cerveau droit et du cerveau gauche qui pourtant a la vie très dure. L'intelligence et le talent sont une combinaison de nombreux facteurs. Et en plus, le talent ou nos aptitudes ne sont en aucun cas figées à un instant T de notre vie. Alors, on va dire oui, mais il y a les enfants précoces. Déjà, les études montrent que ces enfants-là passent par exactement les mêmes stades de développement que n'importe quel autre enfant. C'est juste, ils le font plus rapidement et avec une plus grande facilité. Ces facilités sont en général liées à des facteurs familiaux qui vont favoriser le travail, l'accomplissement dans une discipline donnée. Dans son livre, Samakaraki nous parle de l'oreille absolue. Pour moi, c'était effectivement quelque chose d'inné. Soit on l'a, soit on ne l'a pas et surtout, ça se manifeste quand on est enfant. Et en fait, déjà, les adultes peuvent acquérir l'oreille absolue en fait, avec la pratique, avec un certain type de pratique évidemment, mais ce n'est pas quelque chose qui est inné. Et en plus, ce qu'elle montre aussi dans le livre, c'est que ce n'est pas parce qu'on a l'oreille absolue qu'on va devenir musicien et ce n'est pas parce qu'on a l'oreille absolue et qu'on va devenir musicien qu'on va être meilleur musicien qu'un autre qui n'a pas l'oreille absolue. L'oreille absolue, c'est une manière d'analyser une information musicale, en l'occurrence. Mais bien sûr, on adore les histoires exceptionnelles, en fait, c'est ça qui nous fait rêver. Pour ne citer qu'elle, parce que je voulais vraiment citer quelqu'un qui est proche de nous, enfin qui est une autrice contemporaine, c'est Marine Diaï. Marine Diaï, elle a été repérée à l'âge de 17 ans par Jérôme Lindon. Donc Jérôme Lindon, c'est le fondateur, enfin l'un des cofondateurs de mémoire des éditions de Minuit. Surtout que les éditions de Minuit jouissent d'une réputation, de grandes exigences, d'une vraie, d'une sélection encore plus acharnée peut-être que d'autres éditeurs. Et ça, c'est une belle histoire du talent pur qui est reconnu comme tel, qui dépasse toutes les frontières. Marine Diaï explique qu'elle écrit depuis l'âge de 12 ans et pas juste elle écrit comme ça des... J'allais dire un truc, j'allais dire du sky blog et tout mais pardon mais... Elle écrit vraiment des livres depuis 12 ans, elle s'entraîne et elle essaye de s'améliorer. Sa mère est professeure de sciences naturelles au lycée. Elle a fait ses études au lycée Lacanale. En fait, elle est dans une éducation d'élite. Sa mère prend vraiment à cœur de la mettre dans cette éducation d'élite et c'est important. Et d'ailleurs, le frère de Marine Diaï, je l'ai découvert en faisant cette vidéo, c'est Pape Diaï qui est historien et ancien ministre de l'éducation nationale. C'est dire que vraiment les enfants de Diaï ont été encouragés dans leurs aptitudes, dans leur penchant intellectuel et artistique. Et Marine Diaï est allée elle-même imprimer, distribuer ses manuscrits dans différentes maisons d'édition parisiennes et c'est la qualité de son texte qui a retenu l'attention de Jérôme Lindon. Moi, je trouve ça très facile de nourrir une forme de jalousie mêlée à de l'admiration pour ce genre de trajectoire parce que Marine Diaï est quand même la première personne dont les pièces ont été jouées par la comédie française de son vivant. Et bien sûr, elle a dû avoir une force de caractère assez phénoménale pour croire suffisamment en elle ou en tout cas être encouragée aussi pour aller distribuer ses manuscrits dans des maisons d'édition parisiennes. Il y a des gens qui travaillent des dizaines d'années leurs textes sans même oser l'envoyer jamais à un éditeur. Je ne sais pas pour vous mais dans toutes les biographies d'écrivains ou d'artistes que j'ai pu lire sauf peut-être celles de Blaise Sandrard par sa propre fille Myriam Sandrard qui est probablement l'une de mes biographies préférées en fait, les biographes en font des caisses. Toutes nourrit la vocation, tout est fait partie de manifestations précoces en fait de talents. Mais beaucoup de ces biographes pour moi font un peu l'impasse sur les conditions en fait exceptionnelles qui ont permis à ces artistes à ces écrivains de se consacrer à leur art d'être reconnus d'évoluer dans un milieu en fait ce n'est pas arriver magiquement comme ça ce n'est pas hors sol. Parce que si on considère que le talent juste pour parler du talent artistique si on se dit que ce talent est inné ce qui encore une fois est considéré comme faux par la recherche alors en fait on en vient à justifier les inégalités la stratification sociale la répartition des métiers c'est le résultat alors des capacités propres à chaque personne d'ailleurs une super étude menée donc sur 5 études longitudinales sur 3 continents a montré a montré que les enfants pauvres très favorisés génétiquement ont moins de chances de réussir que les enfants de classe sociale élevée des enfants riches défavorisés génétiquement quand vous naissez dans une famille d'écrivains d'artistes de professeurs forcément vous êtes déjà bien plus sensible ou sensibilisé à cet art en particulier ou à l'importance de l'éducation et vous êtes plus susceptible non seulement de poursuivre cette aptitude mais en plus d'être entouré de personnes qu'on appelle les personnes ressources en fait c'est des personnes qui vont vous aider à vous améliorer vous donner des opportunités d'apprentissage et vous accélérez aussi dans cette trajectoire parce que vous bénéficiez de la somme de leur expérience presque en quand c'est votre parent ou un proche c'est très très différent en fait que d'être un prof versus une classe de 30 élèves ça n'a rien à voir dans la manière d'apprendre comme le dit encore Samakaraki l'investissement des parents dans l'avenir de leurs enfants par le biais de l'éducation et des opportunités offertes par l'argent cours privés découvertes est largement devenu la principale forme de transfert intergénérationnel de privilèges c'est le contexte et l'environnement qui nourrit l'individu en lui offrant des opportunités d'apprentissage de renforcement d'où les disparités en fait criantes de réussite entre les classes sociales favorisées et défavorisées alors oui peut-être qu'un jeune de 17 ans dans une famille non sensibilisée à la littérature peut-être qu'il va pouvoir aussi devenir un grand écrivain peut-être qu'il va aussi aller distribuer ses manuscrits et être repéré peut-être mais toutes les pratiques ne sont pas égales tout comme un écrivain qui écrit depuis 10 ans qui publie un livre deux livres par an sera forcément meilleur que quelqu'un qui écrit sur un coin de table deux heures par semaine parce qu'il doit gérer son boulot il doit gérer sa famille il doit gérer plein plein de choses parce que c'est pas seulement le temps qu'a à disposition l'écrivain l'écrivain idéal qui se concentre essentiellement à son activité c'est l'ensemble de son écosystème dans lequel il évolue les échanges avec son éditeur avec ses lecteurs avec les autres artistes évidemment et tout ça va nourrir sa pratique et l'encourager et le faire aussi bouillonner vous connaissez sans doute la théorie des 10 000 heures de pratique comme quoi ce qui différencie quelqu'un de moyen de quelqu'un de vraiment excellent surtout dans la sphère musicale en fait les virtuoses ce serait ces 10 000 heures de pratique il faudrait avoir pratiqué 10 000 heures pour vraiment espérer devenir un virtuose et dans son livre Sam Akaraki nous dit bien que encore une fois toutes les pratiques ne sont pas égales et ce n'est il y a une dimension de temps qui est importante mais c'est la qualité de l'apprentissage qui compte c'est à dire que c'est presque comme un escalier en fait et pour passer à des paliers supérieurs et bien c'est très compliqué si vous n'avez aucune personne ressource si vous n'avez pas encore une fois des opportunités pour vous aider à passer ces paliers à apprendre à aller encore plus loin vous êtes un peu votre propre limite et il ne faut pas croire que juste se dire se dépasser soi-même ça suffit c'est ce qui s'appelle l'apprentissage dans une logique de croissance où en fait chaque échec ou en tout cas chaque apprentissage est une opportunité justement d'apprentissage et n'est pas vécu comme un échec qui remet en question sa propre valeur en tant qu'individu ou sa légitimité à poursuivre tel hobby ou telle forme artistique par exemple surtout dans l'écriture le fait d'être publié c'est hyper important c'est hyper important dans la perception de soi-même en tant qu'écrivain et dans la perception sociale en fait le fait d'être publié en maison d'édition je veux dire c'est une forme de légitimation de la valeur de l'oeuvre et donc du statut d'écrivain alors même qu'il y a d'excellents livres en auto-édition comme il y a d'excellents livres en maison d'édition normale et de très mauvais livres aussi dans les deux ça c'est suffit d'aller faire un tour en librairie pour le voir ce qui pour certains est facteur de reconnaissance de leur talent devient pour d'autres facteur de désespoir sans qu'il soit forcément facile d'agir là-dessus et la dernière variable qui est surtout très forte dans en plus l'expansion du développement personnel au point pour moi d'en être vraiment toxique c'est le croire en soi et en ses rêves en fait comme si le succès ou la réalisation de soi quoi que ça veuille dire était avant tout une question de volonté individuelle de personnel ça me fait bondir au plafond comme si la confiance en soi et en ses capacités pouvait pallier à des difficultés socio-économiques vous avez remarqué que dans la fameuse phrase biblique qu'as-tu fait de ton talent il y a une injonction un peu sournoise si vous avez la moindre compétence aptitude qui d'ailleurs en général est saluée ou identifiée par d'autres que vous-même vous devez en être digne vous devez en faire quelque chose l'individu pour qu'il soit méritant doit tirer le meilleur parti de lui-même au profit de tous et son aspiration à exceller et à se réaliser doit donc être interprétée comme un impératif moral si vous ne travaillez pas avec acharnement avec dévouement vous faites du gâchis vouloir juste poursuivre le dessin le chant l'écriture par plaisir n'est accepté que si on dit de soi qu'on fait des petites choses le don artistique est autant une bénédiction qu'une malédiction car il doit prendre une place prépondérante dans votre vie si vous l'avez et avec toutes les plateformes des réseaux sociaux et la monétisation qui va derrière l'injonction de la réalisation de soi prend encore une autre dimension celle de la monétisation de la professionnalisation tout prétendu don ou talent doit être sinon monétisé du moins montré partagé mis en exergue il faut en faire quelque chose c'est à dire soit poursuivre le profit soit poursuivre la marchandisation de ce don et attention je ne suis pas en train de dire que les artistes ne devraient pas pouvoir vivre de leurs oeuvres au contraire c'est la base il n'y a plus la place pour ce qui n'est pas exceptionnel et c'est bien dommage parce que finalement c'est aussi l'attitude qu'on a envers les ébauches envers les débutants envers ce qui est en train de se passer dans un processus de création artistique qui en général s'étire quand même sur toute une vie qu'on va encourager la création nouvelle et l'expression de nouvelles formes de création quand on parle d'artistes quand on parle de la vie d'artistes on va systématiquement mettre l'accent sur la singularité de leur vie de certains aspects de leur vie comme pour souligner qu'un écrivain ne peut pas être employé de bureau non il faut être un bohème un sans-le-sous qui va au gré des opportunités des aventures un facétieux au rebours de la société un être incompris parfois bizarre torturé parfois même méchant ou carrément mauvais cette singularité expliquerait ou du moins rendrait inévitable leur création littéraire cette conception est un peu bizarre parce qu'elle masque quand même le fait que les écrivains ont toujours eu un travail à côté ils ont toujours dû vivre tout simplement eux aussi Apollinaire lui bon il travaille pour le mercredi de France Elsa Triolet était aussi journaliste et Huismans d'ailleurs était employé dans un ministère de mémoire c'était le ministère des affaires étrangères ou de l'intérieur mais il écrivait en douce à son bureau en utilisant les en-têtes les papiers en-têtes du ministère c'était pour l'anecdote pour briller en société ce n'est pas juste que l'artiste est un être à part c'est qu'on va vraiment chercher ce qu'il y a de spécial dans sa trajectoire individuelle pour le faire briller encore plus et ce faisant on va masquer les expérimentations ou les échecs si échecs il y a les échecs sont aussi l'occasion de créer d'autres mythes comme celui on va se regarder avec effroi maintenant aujourd'hui on va dire comment ça les éditeurs avaient refusé ce texte qui aujourd'hui est un classique on masque on masque aussi le fait que beaucoup d'écrivains ont fait écrire quelqu'un d'autre en tout cas ils ont travaillé en collaboration souvent en tout cas les écrivains hommes avec leurs femmes ou leurs secrétaires que ce soit Cohen Doisoyevsky ou Tolstoy c'est leurs femmes qui ont systématiquement écrit leurs textes et qui ont énormément aussi contribué au développement des intrigues Tolstoy lisait le journal intime de sa femme et il appuisait énormément d'inspiration là-dedans pour écrire Guerre et Pé par exemple et pas seulement et tout ça en fait ça va être masqué pour être l'oeuvre de création d'un grand homme on adore en France l'idée des grandes oeuvres vraiment des grands écrivains mais personne n'est intéressé par les affres de la création littéraire surtout littéraire parce que le travail quotidien il est solitaire il est sans doute pas hyper intéressant et il est aussi moins facilement représentable et visible que par exemple l'art pictural et en fait on va mettre de côté toute cette dimension-là qu'on va réserver aux chercheurs aux universitaires ah eux peuvent s'y intéresser cet imaginaire collectif de l'artiste avec un grand A comme ayant un destin exceptionnel du fait de son talent de sa vocation pousse à une conception assez ambiguë en fait de la création on ne conçoit pas que ce soit un métier au même titre qu'un autre pourquoi est-ce qu'on n'a pas l'académie des beaux mots comme on a l'académie des beaux-arts on méprise beaucoup en France les creative writing class de nos amis anglo-saxons surtout dans les universités américaines comme si en fait apprendre les techniques d'écriture ça allait nous mettre dans un moule ça allait complètement gâcher le style ou le talent qui est forcément inné de l'écrivain et dans les arts picturaux c'est tout l'inverse on va considérer qu'il faut en fait maîtriser les classiques les techniques le plus possible en fait il faut travailler parfois sur une reproduction minutieuse de tableaux de vraiment apprendre toutes les facettes de la création et que c'est à partir de là où on a ce socle solide de connaissances qu'on va pouvoir expérimenter et laisser émerger son propre style alors qu'en France l'idée d'apprendre l'écriture est comme une aberration comme si ça irait dévoyer le talent qu'on a et on ne peut être qu'autodidacte finalement en littérature c'est assez pratique pour éviter de la démocratiser et d'en rendre accessible plus largement l'apprentissage petit à petit des figures semblent avoir émergé et cristallisé dans l'histoire avec un grand H par la puissance de leur création de leur oeuvre ils se sont imposés d'eux-mêmes semble-t-il ces écrivains sont étudiés à tout âge dans les programmes scolaires et leurs oeuvres sont considérées comme des classiques même si ça peut leur donner une image de poussière et d'ennui inévitable de la part des étudiants ce sont quand même eux et pas d'autres et la conséquence de tout cela c'est qu'ils deviennent des noms ils deviennent leur nom propre seulement plus besoin de prénom le nom seul suffit Rimbaud Mallarmé Baudelaire Hugo le succès de celui qui a du talent et dont le talent s'est imposé semble toujours mérité mais qu'est-ce que ça veut dire le mérite ? Donnons la parole à Samakaraki au XVIIIe siècle les bourgeois veulent être distingués pour leur qualité propre et se dressent contre la providence divine et les privilèges héréditaires à panache de la noblesse ils veulent faire croire que s'ils sont riches c'est le fruit de leurs propres aptitudes et de leurs efforts ils peuvent ainsi s'attribuer le mérite de leur réussite Condorcet déclare ainsi les talents comme les lumières deviendront le patrimoine commun de la société le talent serait un vecteur démocratique de succès les penseurs des lumières instaurent l'idée que le succès symboliserait la force du mérite individuel entendu comme la combinaison du talent et de l'effort non mais ça c'est exagéré ça ne s'applique pas aux écrivains leur texte parle d'eux-mêmes et pourtant qui peut accéder aux carrières littéraires ? Comment ça se fait qu'il y ait une relative uniformité des classes sociales représentées parmi les écrivains ? Les gens qui reconnaissent avoir bénéficié d'opportunités exceptionnelles et d'un environnement favorable pour le développement de leur carrière artistique sont une minorité beaucoup plus que la majorité entretenant le mythe du quand on veut on peut C'est très hypocrite de dissimuler derrière la seule détermination individuelle les opportunités les moyens financiers de sociabilité de capital culturel d'apprentissage On n'oubliera pas Léa Sédoux et son école de la vie ou en tout cas le frère de Guillaume Musso dont le livre se retrouve dans dix mille affiches publicitaires un peu partout L'illusion de la méritocratie en littérature que les bons livres vont nécessairement émerger et être reconnus entretient l'idée pernicieuse que tout le monde est à sa place et qu'on ne peut pas douter de la légitimité de ceux qui sont devenus des classiques qui ont marqué l'histoire La réalité en littérature dans les carrières littéraires comme ailleurs c'est que toutes choses ne sont pas égales par ailleurs et donc la méritocratie ne peut se vérifier C'est une idée perverse qui est brandie et entretenue par les classes sociales supérieures et acceptée avec une forme de servitude d'inéluctabilité par les classes sociales plus défavorisées C'est un moyen d'entretenir la paix sociale et de limiter le questionnement qui est édité aujourd'hui en France par qui et si les grands noms en majuscules les noms propres sont relativement similaires c'est qu'il y a bien un collectif qui les adoube et les fait exister cela plutôt que d'autres Le biais de sélection unique occulte le fait que ces artistes étaient profondément fortement intégrés dans la société de leur époque Ils avaient une vie sociale riche variée comme nous en fait Un écrivain ne compose jamais seul dans son coin sur son île déserte loin de tout où il est frappé par le génie de l'art Charles Dickens était connu pour faire des petites représentations devant un public où il testait et il affinait ses idées Les sœurs Branty sont souvent mentionnées comme étant justement l'exemple même d'artistes d'écrivaines qui sont en autarcie et en fait c'est complètement oublié qu'elles ont eu une correspondance très 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 riche et qu'elles étaient impliquées qu'elles étaient au cœur de la vie littéraire de leur époque alors d'une certaine manière en tout cas principalement avec les lettres avec les correspondances mais elles n'étaient pas du tout isolées leur solitude n'était pas solitaire et que dire de Cocteau le plus mondain des artistes et on a tous tendance à privilégier à se sentir proche des personnes qui nous ressemblent à la fois en tout cas qui partagent les mêmes codes les mêmes socles culturels dans lesquels on se reconnaît ça explique cette forme d'écrémage qui semble-t-il se faire naturellement alors que c'est bien une dynamique sociale qui est à l'œuvre c'est un des facteurs pas le seul évidemment mais qui explique une relative uniformité des artistes qui se sont érigés en modèle et aujourd'hui en figure indéboulonnable et quand on idéalise l'artiste seul et la création comme étant solitaire cette manière de traiter en fait cette mémoire artistique tout devient translaté sur les épaules de l'artiste seul c'est le nom propre le talent le génie c'est lui le seul étendard à qui on attribue tous les mérites ici d'un mouvement littéraire là d'un bouleversement de société alors bien sûr pour raconter les histoires et y faire adhérer il est indispensable de simplifier et donc de faire des raccourcis aussi la consécration d'un artiste dans le temps et dans une société donnée a autant à voir avec le talent ou la réussite d'une oeuvre artistique qu'avec ce que la société elle-même valorise ou cherche à valoriser la France se targue d'être vraiment la grande nation de la littérature si ce n'est la seule et unique allant parfois jusqu'à mépriser d'ailleurs les littératures d'autres pays la France va aller chercher des figures à créer des mythes des récits fédérateurs pour le pays lui-même pour que les Français partagent ce socle commun pour que cette aptitude leur soit reconnue en dehors des frontières et ainsi la boucle s'auto-entretient d'autres nations vont reconnaître bien plus volontiers les qualités littéraires de textes français grâce à son histoire avec un grand H et les Français vont s'enorgueillir de toute leur création littéraire même le Français qui ne lit pas qui n'est au courant de rien de ce qui se publie aujourd'hui en France va avoir cette conviction ancrée de la qualité littéraire certaine des artistes français regardez comme il est beau regardez comme il est beau comme si faire briller Zola Baudelaire Molière faisait briller chaque Français comme s'il avait lui-même contribué à l'écriture de ce texte alors même d'ailleurs que la réception des œuvres a souvent été fortement critiquée au moment même de leur création voire carrément censurée pour certains comme je les ai bien étudiées je vais les prendre en exemple qu'est-ce qui fait qu'un Apollinaire est aujourd'hui bien plus reconnu comme grand poète que Blaise Sandrard les deux sont contemporains les deux se sont engagés dans la première guerre mondiale aux côtés de la France et c'est par leur engagement qu'ils ont reçu leur nationalité française les deux ont été blessés pendant la première guerre mondiale Apollinaire a été blessé et a dû être trépané et Blaise Sandrard a perdu sa main droite sans se limiter évidemment à ses explications déjà Apollinaire c'était la coqueluche des milieux bourgeois de l'époque il écrivit au Mercure de France et en fait il avait ses lettres de noblesse parce qu'il avait pris la défense du cubisme contre justement la morale bourgeoise qui était très choquée donc il a su en fait contribuer à rendre ses oeuvres acceptables pour l'époque il a su en fait tirer parti de toute cette on va dire polémique pour se placer comme lui critique d'art lui capable de voir le beau au-delà justement de ses contemporains en fait Apollinaire choquait le bourgeois mais avec ses propres codes donc en fait il le rassurait aussi d'ailleurs sans le rôle d'Apollinaire Picasso n'aurait sans doute pas le statut de génie qu'il a aujourd'hui Apollinaire vient de la grande aristocratie désargentée certes mais quand même il était bien plus lisse dans les bons milieux il avait les bons codes c'était un bon petit religieux alors qu'en fait Sandrard lui était considéré comme le poète un peu bizarre souillon c'était plutôt un marginal qui était mal habillé et il avait la gueule cassée enfin voilà déjà il était beaucoup moins reconnaissable dans le milieu et attention Sandrard venait d'une famille de bourgeois suisses c'était pas il venait pas non plus de nulle part mais l'histoire d'Apollinaire est sans doute plus romanesque avec l'identité mystérieuse de son père qui on ne sait pas vraiment qui c'est est-ce que c'était ce militaire avec sa mère aristocrate sans le sou qui allait être courtisane dans les casinos de Monaco Apollinaire le grand amoureux en fait qui semble si doux si sensible d'un amour si pur Apollinaire est plus consensuel et la classe dominante celle qui va définir ce qui est de bon goût ce qui est une grande oeuvre d'art va beaucoup plus se reconnaître en lui qu'en d'un blessant de art qui a critiqué cette classe dominante à peu près toute sa vie est-ce que ça veut dire que l'oeuvre d'Apollinaire ne mérite pas d'être étudiée qu'elle est forcément moins bien que celle de Sandrard qu'elle a éclipsée évidemment Apollinaire est un très grand poète c'est d'ailleurs un de mes poètes préférés ce qui est intéressant de questionner c'est pourquoi un tel plutôt qu'un tel dans la mémoire collective et sans forcément chercher une réponse définitive de pouvoir trancher la question mais au moins comprendre les forces à l'oeuvre l'invisible qui se passe et qui nous échappe mais au-delà des mythes que le collectif entretient avec passion avec dévouement il y a des facettes encore plus sombres de la construction de ces figures d'artistes Le prix Hugo de l'imaginaire ou le prix Apollinaire de la poésie n'ont juste rien à voir avec les personnes dont ils tirent leur nom à aucun moment Victor Hugo ou Apollinaire n'ont créé le prix de leur vivant n'ont accepté d'en être les figures à titre posthume ne les ont financées ne les ont encensées et ça vous semble pas bizarre qu'on utilise le nom de quelqu'un comme ça moi ça me choque que ce soit Tesla ou Apollinaire ou Duras peu importe ça me choque si c'est facile et même peut-être inévitable de se mettre à rêver de gloire éternelle pour soi-même ça veut dire en fait qu'il ne reste plus rien en substance de qui vous avez été en tant que personne et que votre oeuvre peut être sujette à mille réappropriations ou usage abusif pour ne citer qu'eux un Molière un Zola un Hugo seraient probablement scandalisés de l'usage qui est fait de ce qu'ils ont créé que ce soit quand on parle de la langue de Molière pour invoquer l'évolution de la langue alors qu'en plus Molière ne parlait pas le même français que nous et Hugo et Zola ont été parmi des voix fortes qui se sont dressées contre des gouvernements autoritaires aujourd'hui s'ils étaient nos contemporains je ne suis pas sûre qu'ils se positionneraient du côté de ceux qui les invoquent encore et encore l'artiste érigé sur l'estal de la littérature dont le nom traverse les siècles est vraiment bien davantage une création et un entretien des générations qui lui succèdent et quand on voit le sort qui est réservé à ces idoles immortelles même dans d'autres dans d'autres carrières artistiques que ce soit Marilyn Monroe que ce soit Vincent Van Gogh on ne peut que regretter cette commodisation de la figure de l'artiste les personnes réelles et leurs oeuvres deviennent des manes financières au-delà de leur trépas elles ont plus grand chose à voir avec ni ce qu'elles ont fait ni qui elles ont été faire des artistes des génies des talents exceptionnels des êtres hors normes ça crée une aspiration et presque une forme de soulagement s'ils ont existé c'est que nos vies ont du sens notre monde n'est pas vain pour beaucoup ça entretient l'idée que à quoi bon parce que n'étant soi-même pas exceptionnel et bien il faut être exceptionnel pour être un artiste comme le disent les histoires l'idée qu'un bon livre qu'un livre talentueux trouvera forcément son public n'est aujourd'hui plus vrai dans un contexte de surproduction littéraire Julien Delorme en parle dans sa récente et passionnante interview pour Page Sauvage que je vous invite aussi à découvrir je le mettrai dans les commentaires la force d'un texte vient énormément des personnes qui l'ont lu qui en parlent qui est diffuse que ce soit des critiques des professionnels bien sûr mais aussi les lecteurs mais ce qui a encore plus de force ce sont les structures qui se donnent des allures d'autorité comme par exemple les prix littéraires pour légitimer une oeuvre on va sacraliser l'homme l'artiste de génie qui devient intouchable qu'il est impossible de questionner sous prétexte de devenir contre l'art les femmes écrivaines sont oubliées par l'histoire ou reléguées à des statues de muses ou alors on va louer leur dévouement au service de l'oeuvre de leur mari c'est dire que c'est pratique de ne voir que la partie de la statue qui est bénée de lumière quand on tient soi-même la lampe torche qui en éclaire le bronze toute cette mystification du talent si elle est à l'origine de très belles histoires masque l'évolution des pratiques de la création en elle-même pour ne montrer que les oeuvres finies abouties et donc empêcher une meilleure compréhension et accessibilité des métiers artistiques les gens qui sont issus de milieux plus modestes sont souvent découragés de suivre des vocations artistiques ou en tout cas des voies artistiques parce que ça ne rapporte pas d'argent parce que seuls quelques-uns réussissent et comme souvent la sécurité financière économique prime dans ces trajectoires de vie et bien peut-être que ces aptitudes ces compétences ces désirs ne resteront à jamais qu'un hobby et j'insiste là-dessus car derrière le flou entretenu par cette idée de talent de mérite se cache en fait l'uniformité relative des écrivains qui elle-même produit des histoires de moins en moins intéressantes le monde littéraire français actuel est saturé d'écrivains bourgeois parisiens qui peinent à raconter la moindre histoire originale ils vont nous sortir de l'autofiction à foison où nous parler encore une fois de la mort d'un couple et c'est pour ça que le mythe du talent m'intéresse car le comprendre et tenter d'en défaire un petit peu les mécanismes c'est potentiellement j'espère ouvrir un peu plus grand la porte pour accueillir de nouvelles voix alors oui je suis probablement une éditeur je m'agace je lève les yeux au ciel quand j'entends des gens dire qu'ils ne lisent que des classiques parce que l'histoire fait son oeuvre mais qu'ils ne questionnent jamais ce qui est à l'oeuvre ce qui est ce processus presque invisible sur pourquoi ces oeuvres-ci en particulier qu'est-ce qui se cache inconsciemment ou consciemment quand on parle de talent qui a intérêt à ce qu'on ne questionne jamais ces panthéons d'artistes tout faits avec lesquels on grandit pourquoi figer des statues de cire sans jamais mettre à jour le musée qui les contient si je n'ai aucun modèle auquel m'identifier comment me dire que dans ce monde il y a potentiellement une place pour moi et pour ma création et d'ailleurs ce qu'on qualifie de talent n'est pas non plus universel elle est très ancrée dans ce qu'une société va valoriser et la réussite perçue associée à certaines compétences dans des sociétés où la littérature n'a pas la même place qu'en France le statut d'auteur est moins révérencié comme par exemple aux Etats-Unis où on accepte que ce soit beaucoup plus un métier qu'on va faire à un moment donné de sa vie qu'on va apprendre et on va pouvoir passer aussi à un autre métier ou s'en désintéresser les Français nous ne sommes pas meilleurs écrivains que d'autres peuples nous avons une culture qui valorise la lecture la littérature les écrivains le statut de l'artiste il est essentiel de repenser les notions de mérite et de succès pas seulement en littérature d'ailleurs mais cela permettrait de lutter toi aussi tu veux lutter mais ça permet de lutter efficacement contre les inégalités d'entrer dans ce métier c'est aussi repenser la finalité et la place de l'écriture non plus comme un art obscur et vocationnel mais collectif et qui se transforme dans le temps enfin pour terminer sur les mots de la philosophe Chantal Jacquet cité par Samakaraki dans son livre la notion de mérite se vide de tout son sens car on ne saurait considérer comme ayant démérité ceux qui n'ont pas eu la force de s'efforcer et ceux qui s'efforcent et ne réussissent pas si vous êtes arrivé jusque là bravo merci étant donné ma longue hibernation YouTube l'algorithme est un peu fâché contre moi donc je vous invite à vous réabonner à liker à commenter à partager à aller voir une autre vidéo après celle-ci même si vous la regardez pas vraiment parce qu'en fait c'est le seul moyen pour que l'algorithme me pardonne allez bye à dans deux ans qu'est-ce qu'elle est drôle celle-là et ...